Yo salut à tous et bienvenue sur locan.jp Aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour vous expliquer Petite vidéo Pour vous expliquer Pour vous faire un bilan en fait de mes deux dernières années De muscu, j'ai repris la muscu Le sport de manière générale Il y a deux ans, à peu près jour pour jour C'était fin novembre 2015 Avec En me laissant deux, trois semaines D'expérience pour renforcer un petit peu Tout ce qui était ligament, cartilage, etc Et pas me péter de suite Pour l'avoir fait de multiples fois Quand j'arrêtais et reprenais le sport De manière intensive en étant plus jeune La maturité de mes 28 ans A l'époque, 30 ans aujourd'hui M'a conseillé de prendre bien deux, trois semaines Pour monter progressivement en charge Y aller gentiment, etc C'est super important Donc ça fait presque deux ans, jour pour jour Que j'ai repris la muscu et les entraînements J'y vais quotidiennement à la muscu Essentiellement à cause ou grâce A ce petit machin là, c'est une Apple Watch Et il y a le principe des petits cercles A compléter tous les jours Les cercles de calories Mon objectif de calories quotidien Est de 500 calories En réalité, j'éclate presque les 800, 900, 1000 calories Quasiment tous les jours Parce que, tout simplement Mes entraînements sont assez intenses Un entraînement, c'est entre 700 et 800 calories Pour moi, plus ce que je crame dans la journée On passe assez régulièrement les 1000 Entraînement tous les jours Décortiqué actuellement de la manière suivante Le lundi, je travaille les pectoraux Triceps ou dos biceps Le mardi, l'inverse Dos biceps ou pectoraux triceps Le mercredi, je fais les jambes Le jeudi, je fais les épaules Ou inversement, mercredi, jeudi Ça dépend d'où il y a des personnes sur la salle Et le vendredi, je fais un rappel sur les bras Le samedi, c'est mon seul et unique jour de repos Le vendredi, du cardio Le lundi, on rattaque Quand j'ai commencé la muscu, je faisais 73 kg Aujourd'hui, j'en fais 92 92 kg à 13% de matière grasse à peu près C'est très correct Les abdos sont bien tracés, etc On ne voit pas les veines partout Sur les épaules, on les voit Sur les bras, on les voit aussi Sur les cuisses un petit peu Mais ce n'est pas tracé, écorché à la Je ne sais plus comment il s'appelle Le mec qui joue dans Baywatch Avec Dwayne Johnson Je reste tracé Le plus important selon moi D'un point de vue physique C'était de tolérer le reflet que j'avais Que le miroir me renvoyait C'est très personnel Je me fiche de plaire aux autres Je veux avant tout me sentir bien dans ma peau Et me plaire à moi Et c'était l'objectif unique de la muscu Donc là, aujourd'hui, je suis à 92 kg Je varie entre 90 et 93 en général Là, c'est une période à peu près un peu gras Les abdos se cachent un petit peu Il faut vraiment que je serre Pour qu'on voit les petits carrés proprement Ça va repartir dans quelques semaines Je fonctionne sur des petits cycles Sans faire exprès à mon corps A ces petits cycles tout seul Où je fais un peu de gras Et je gagne un peu en force Et puis ensuite, pof ! Je repère tout ça en mangeant un peu moins Mais je sens que là, je recommence à manger un peu moins Le corps a ces cycles Il faut l'écouter Il faut le laisser faire aussi Bref, il y a un an, je faisais 73 kg Aujourd'hui, j'en fais 92 20 kg de gagné en 2 ans Ce qui n'est pas loin du score parfait On considère qu'on prend entre 1 kg et 1,5 kg de masse maigre par mois Ça serait 24 kg si c'était parfait Ou un peu plus, 25-26 Mais il y a un moment où on arrive à On progresse très vite en muscu Mais il y a un moment où on stagne en restant naturel Évidemment, si on se pique à la testo ou à la nandrolone Ça fait passer des paliers et on grossit de suite Moi, c'est pas l'idée Et du coup, en restant naturel On appelle ça naturel, les gens qui se piquent pas En restant naturel, j'arrive à 92 kg Et je vois mal comment je pourrais prendre encore du poids Je pense que là, j'arrive à saturation de ce que peut faire mon corps En restant naturel, en mangeant bien Après, il faudrait que je fasse vraiment super attention à l'alimentation Pour passer à notre palier Encore une fois, c'est pas l'idée Donc, j'ai l'ordi là en bas Avec les petites notes Les changements physiques, c'est ceux-là Mon tour de bras faisait 35-36 cm Aujourd'hui, je fais un petit 42 cm de tour de bras Ça se voit pas trop avec le pull Mais j'ai des bons petits bras Et c'est cool J'ai pas des bras énormes J'ai des bras bien, je trouve Qui font suffisamment sportif Quand vous regardez quelqu'un, vous vous dites Ah, lui, il doit faire du sport Ben voilà, c'est à peu près ça que je vise Tout simplement d'un point de vue physique Il y a évidemment eu une amélioration des performances Donc là, c'était l'amélioration du physique Évidemment Le but du jeu, c'était aussi d'avoir une amélioration des performances Mon approche de la muscu et de la prépa physique de manière générale Elle est simple C'est en dehors de la compétition Et bien sûr, c'est d'être la personne la plus athlétique possible De pouvoir être capable de courir s'il faut courir De lever des trucs s'il faut lever des trucs De faire du sport longtemps s'il faut faire du sport longtemps Une randonnée, du vélo, etc Et ça a toujours été à tout moment Mon approche d'avoir le meilleur rapport poids-endurance-puissance C'est-à-dire que pour mes petits 90-92 kg Je lève 150 kg développé-couché J'arrache 260 kg au soulevé de terre Et je suis capable de faire du vélo ou des randonnées Sans être trop handicapé par mon poids Évidemment, je galère un peu plus que quelqu'un qui ferait 60-65 kg et qui court régulièrement Parce qu'on ne travaille pas les mêmes filières tout simplement On n'a pas la même taille de muscle ni le même poids encore une fois Et voilà, donc le but du jeu, ça a été d'améliorer les performances Sur à peu près toutes les machines de ma salle de muscu Je tire ou je pousse les poids maximum Sur les machines guidées Donc sur mon tirage d'eau Je crois qu'on descend à 96 ou 102 kg Il me semble qu'il y a une plaque à 100 et des bananes Ben voilà, ça se tire sans trop de problèmes En faisant un mouvement propre Sans bouger dans tous les sens Sans se plier, sans se contorsionner pour se faire mal C'est aussi ça qui est important C'est pas de faire, de lever lourd C'est de lever bien, entre guillemets Ou de tirer lourd, tirer bien, machin Mais l'idée c'est aussi Et surtout d'avoir des mouvements propres Je préfère sur les épaules Par exemple, je suis un enfant Je travaille les épaules depuis un an J'ai jamais travaillé les épaules de ma vie Je les travaille depuis un mois Pardon, je travaille les épaules depuis un mois Et du coup, sur mes élévations latérales A 10 kg, je galère Et donc tout le monde se fout de ma gueule Et rigole quand il me voit faire les épaules Parce que, mais moi mon bras Il est quasiment droit quand je lève mon épaule Ceux qui font des élévations latérales comme ça Ben c'est facile, on lève la moitié du poids en réalité Donc c'est facile de prendre des altères à 20 kg C'est pour mal faire le mouvement Il vaut mieux le faire doucement Mais proprement, bien sentir la congestion Les fibres, etc Donc c'est important de faire attention à tout ça Je finis comme ça cette vidéo En vous disant que le Faire de la muscu Regarder des vidéos de muscu sur internet, etc C'est bien, regarder des gens Moi je vous en ai pas trop fait Mais peut-être au travers de cette vidéo Ce qui transparaît c'est Ah je veux le vélo, etc Non, ça vient pas comme ça Comme je dis souvent aux personnes A qui je file 2-3 conseils On ne devient pas musclé par accident Alors ça marche dans tous les sens du terme C'est à dire qu'une fille qui veut faire du sport Rassurez-vous, vous allez pas devenir gaulé de suite Vous allez pas devenir super musclé Arnold Schwarzenegger a fait une réponse Qui était fabuleuse à un journaliste Qui voulait se mettre à la muscu Il lui avait dit Ouais mais moi de toute façon Je voudrais jamais être comme vous Et il lui avait répondu Mais même si tu essayes Tu n'y arriveras pas On ne devient pas réellement musclé par accident Très clairement Moi j'y suis tous les jours Je mange bien Je sais ce que je fais comme un mouvement de muscu, etc Je connais mon corps déjà depuis des années Et j'ai eu une progression Qui est sans doute assez relative Donc il y a plein de gens qui sont tous les jours Et qui n'ont quasiment pas de résultats Parce qu'ils s'entraînent à l'arrache, etc Donc surtout s'il vous plaît Faites attention Documentez-vous Je vous ai mis un lien en fin d'article Juste en dessous là Allez le voir C'est le seul bouquin que je vous conseille d'acheter pour la muscu C'est la méthode de musculation de Frédéric Delavier C'est la bible Si vous voulez faire de la musculation Si vous voulez faire du sport Qui implique des poids ou des mouvements un peu isolés C'est vraiment le bouquin à acheter La méthode de musculation de Delavier Ça vaut 23€ sur Amazon C'est que dalle 22,90€ Vous allez la chercher à la FNAC Il doit y en avoir Ou chez Decathlon Moi je l'avais acheté chez Decathlon à l'époque Il y a 10 ans de ça Parce que c'est un bouquin qui est très vieux Mais c'est la référence C'est le bouquin le plus vendu dans le monde C'est des écorchés Qui montrent les mouvements Avec des explications parfaites Si vous changez l'inclinaison Si vous tournez les poignets Réellement Prenez ce bouquin Offrez-le à quelqu'un qui fait de la muscu C'est Noël Donc achetez ce bouquin Et offrez-le Il y a des déclinaisons pour les femmes Pour les mecs qui font du fight De la boxe Réellement les bouquins de Frédéric Delavier Sont fabuleux Foncez là-dessus Mais faites attention à vous Entourez-vous toujours d'un professionnel De santé Ou regardez Ces bouquins-là de Frédéric Delavier Et pas les débiles Sur Youtube Qui vous montrent Comment lever des centaines de kilos Vous n'y arriverez pas Du jour au lendemain Il y a plein de petits gars A la salle de muscu Qui lèvent des poids Trois fois qu'on meut Alors qu'il tremble dans tous les sens Arrête Ton corps n'est pas prévu pour lever ça Vas-y tranquillement Épaissis-toi Renforce un petit peu Tout ce qui est muscles profonds Etc Tout ce qui est stabilisateur Les muscles du tronc Les rotateurs Etc Avant de vouloir faire des soulevés Terre de débiles A passer les cent kilos Calme Chaque chose en son temps Allez-y progressivement Vraiment C'est super important De faire de la muscu De faire du sport De manière Il y a le côté social Qui est très intéressant Qui moi me plaît beaucoup De sortir D'aller à la salle Et de voir des gens De discuter D'avoir un petit chitchat Avec des gens qu'on connait ou pas Mais parler de la météo De la politique Et je sais pas quoi d'autre Ou des dernières chaussures Qu'un mec a acheté Désolé Et voilà Juste souffler C'est vider la tête Ça fait du bien Tenter Je sais pas Je sais pas quoi vous dire Voilà mon bilan en tout cas De moi Mes deux ans de muscu J'ai pris du poids J'ai pris 20 kilos Je suis beaucoup mieux dans mon corps J'ai des performances physiques Qui n'ont rien à voir Avec ce que j'étais capable De faire il y a 2 ans Et voilà Et je conseille à tout le monde De faire de la muscu D'acheter ce putain de bouquin De Frédéric Delavier Pour pas faire des bêtises Achetez-le avant de commencer Moi c'est ce que j'avais fait Il y a 10 ans Et c'est le meilleur achat Que j'ai jamais fait Concernant la muscu Des bisous Et passez une bonne soirée A très vite Ciao ciao